Le jeu Tour de France 2020 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 Déjà Ackermann Vu que Sagan était déjà parti On l'échappait Et qu'Ackermann avait la possibilité De faire le sprint massif Même s'il n'a pas vraiment eu lieu Il a eu lieu mais disons que les échappés C'était déjà imposé Donc ce coup-ci on va inverser les rôles Donc ce que je disais C'est que ce coup-ci c'est Ackermann Qui va s'y coller dans l'échappée Et Sagan Qui aura la possibilité De jouer le sprint massif Donc Je reviens Sur la partie Pour garde qui protège Emmanuel Bourman Et là on attend du soutien Le parcours est pas vraiment favorable A une échappée en solitaire Ouais on attend du soutien Qui va venir quand même Tu devrais peut-être attendre le contre Pour unir vos forces Voilà Voilà On est accompagné par qui alors ? Poli, Télin et Calamajan D'accord Il y a Tiche Benoute Qui a envie de venir aussi La roule fort derrière C'est pas le moment de se relâcher Bon bah écoutez c'est pas mal On va se retrouver un petit peu plus loin Pour voir ce qu'il en est Alors J'ai fait l'accélération rapide Euh Et Mon pauvre Ackerman N'a pas réussi à rester dans l'échappée Je ne sais pas pourquoi J'ai pas vu J'étais pas là Et donc Ça fait que Confirmer Ce que je Pressentais C'est à dire que C'est pas terrible Cette accélération rapide Faut vraiment être vigilant Parce que Bah parce que Nos coureurs font peut-être Un peu n'importe quoi Je ne sais pas Voilà le vainqueur Qui nous prive du De la place Du meilleur sprinter du peloton Sur ce sprint intermédiaire Il est vraiment très fort Et donc Je ne sais pas Ce qu'ils ont fait De Dylan Kornhagen Dans Dans le jeu Je n'ai pas l'impression Qu'ils participent Au Tour de France C'est quand même Un peu surprenant Mais bon Il faudrait que je regarde Des stats de Wood Van Aert Il est quoi Il est tellement bon Sprinter que ça Dans le jeu C'est quand même surprenant Mais bon En tout cas Voilà Peut-être que Des coureurs ont besoin D'un ravito Bon je leur donne Mais il n'y en a pas vraiment besoin On va se On va pouvoir se donner Une petite protection Quand même Je la donnerai bien par Tiens Conrad T'as qu'à essayer de protéger Peter Sagan Pour la suite De cette étape On n'a pas besoin De rouler pour le moment Il n'y a personne De dangereux Pour nous Dans l'échappée L'écart reste stable Entre le peloton Et l'échappée A 60 km Ouais Alors l'échappée Je ne vous l'ai pas montré Il y a quand même Du beau monde Bob Youngels Calme Jeanne Valgren Encore Tige Benute De Marquis Polite Ça fait vraiment Des gros coureurs Là devant Elle arrive encore A creuser l'écart Est-ce qu'il va y avoir Du vent Sur la zone Où il y en a potentiellement On y arrive Au niveau du profil Après Montélimar La route sera assez dégagée Pendant une dizaine de kilomètres Les gars S'il y a du vent Il faudra être bien placé Je vous tiens au courant Et bien il y a du vent Ou pas Ouais il y a du vent Il y a du vent A 24 km de l'arrivée Il échappait Quasiment 2 minutes encore Bon Regardons le profil Un petit peu plus Je ne sais pas pourquoi On n'est pas vraiment en descente Alors le vent A l'air d'être Trois quarts D'eau Je ne sais pas Sur la petite indication De la petite carte Qu'il y avait J'avais l'impression Mais je ne sais pas Si c'était vraiment le cas Et donc Là il n'y en a plus De vent Donc ça devrait aller Mais l'échappée Elle est encore Très dangereuse Et il y a encore un code Catégorie 4 Plus que 20 km Et une dernière code au programme Classé en 4ème catégorie Il y aura un point A prendre pour le classement De la montagne Bon Conrad là C'est lui qui me protège C'est limite S'il ne nous gêne pas En fait Devant En tout cas Ça roule fort Du côté du peloton Là on est sur des bases Pour pouvoir aller chercher L'échappée à mon avis Ackermann Qui se met devant Ouais pourquoi pas 1 minute 30 de retard Pour le peloton Sur la tête de course Les premiers Sont à 2 km Du grimpeur Le peloton Est très étiré Ça me fait un peu peur Allez Camille Mais chez nous Chez nous On a encore tout le monde Mais il leur faut Du gel bleu Je mettrais bien D'ailleurs Sherman En protection Parce qu'il est fort Sherman En protection De notre leader Emmanuel Bourgman Voilà Ce sera peut-être mieux Que Burkhard Qui commence à avoir du mal J'ai l'impression Ok Je vais le protéger Mais l'échappée Qui a l'air encore De tenir Finalement 17 km 1 minute 30 Faut voir comment Il passe cette bosse Là Sam Bennett Avec son maillot De champion d'Irlande Il est sympa Ce maillot de champion d'Irlande Avec le trèfle Donc il est toujours Bien présent Avec Sagan Normalement On devrait pas avoir De problème Pour passer tout ça Colbrady Non plus Aussi C'est un Bon Bon puncher Aussi En plus d'être Un très bon sprinter Philippe Gilbert C'est normal Wood Van Aert Ouais C'est normal aussi Non non mais regardez L'échappée Qui reprend du temps Ah ouais d'accord Là C'est pas du tout Sûr Qu'on revienne dessus Et puis mes coureurs Sont un peu cramés Donc je sais pas Je vais pas non plus La redemander De rouler comme des débiles Y'a pas que nous Qui devons faire la poursuite Et puis en plus On se crame Regardez le bleu De Peter Sagan Même si c'est quand même Un terrain Qui peut lui convenir Il se fatigue Quand même Bon Conrad Il en peut plus Mais c'était Conrad A qui on avait demandé Ah ouais c'était à Conrad Qu'on avait demandé Bon Bah alors à ce niveau là On pourrait demander A quelqu'un d'autre De venir nous protéger Je sais pas si ça va servir A grand chose Parce qu'il doit pas être au mieux Ok Je viens te protéger Et le groupe Julien La Philippe derrière Alors c'est pas beaucoup De secondes derrière Mais c'est quand même Quelques secondes derrière Et puis il va mettre à l'arrêt Pour les hommes de tête Ils peuvent y croire Et ouais Ils peuvent y croire Les coureurs de tête Là Ça me Ça me dit rien Qui vaille Cette histoire Des échappés Qui arrivent Toujours A aller au bout Ah nous il faut qu'on prenne Notre bleu A 9 km 7 Et puis l'échappé J'ai l'impression Qu'on va jamais la revoir Là Allez Peut-être profiter Un petit peu De cette zone Pour de l'aérodynamie Bob Jungels Avec qui Il continue Avec Valgren Et Tige Benaut Bah oui Il est plus fort Peut-être de l'échapper Ces trois coureurs Nous on se met derrière Thomas Degun On prend la fin De notre bleu La Tige Benaut Ça peut être carrément Une arrivée pour lui Et d'ailleurs Ils vont réussir A s'imposer Là C'est malheureux Mais ils vont encore Réussir à s'imposer Les échappés Moi j'ai plus personne Qui peut m'aider Est-ce qu'il faudrait pas Surtout Surveiller Emmanuel Bourman Il est toujours Il a toujours Charman en protection A Kerman m'étonne Parce qu'il est fort 6 km Mais on va peut-être Pas avoir assez de bleu Même Il n'y a que nous Qui travaillons devant Donc 5 km Pour les hommes de tête Ils vont devoir Coopérer jusqu'au bout Car le peloton Est juste derrière eux Ouais le peloton Est juste derrière eux T'enflamme pas mon gars T'enflamme pas Allez un peu de position Aérodynamique Mais ça sert à rien ici Et on va pas avoir Assez de bleu J'ai l'impression Qu'Akerman est mieux Que Peter Sagan Mais oui Akerman est mieux Que Peter Sagan C'est hallucinant ça Donc on va prendre la main Avec lui Il est où Il est là Ouais bon Ça roule plus devant Ils ont compris Ils jouent battu Ça y est le peloton Tout va se jouer Entre les échappées Un audacieux Va-t-il tenter D'anticiper le sprint Alors Philippe Jubilère Il fait quoi ? Il l'emmène pour Calabéwen là C'est ça ? Kofi 10 Donc Viviani Se fait emmener A 2,7 km Oudvinart Toujours présent Mathéo Trentin La porte qui emmène Viviani D'accord Philippe Gilbert Ok Ouais non mais Même Ackerman Il va pas avoir Assez de bleu Il va qu'on a ma mate Ouais ok Attendez J'espère que derrière Derrière On va lui demander De suivre les attaques Ah Emmanuel Bourman D'accord Je suis les attaques Et là on a pas assez de bleu Et de toute façon Ils sont partis comme des brutes Mais on a pas assez de bleu Ok Bah c'est compliqué Ces arrivées sur le plat Alors d'une part Les échappées vont toujours au bout Ça c'est un peu chiant On va voir comment ça évolue Mais en plus Que ce soit avec Ackerman Ou Sagan Je n'arrive pas A me mêler au sprint Ils sont trop forts Ah regardez Quand ils partent Là comme des bombes On en a 20 Là qui nous dépassent Sans problème Et nous on est à la peine Là derrière Alors que C'est qui là devant Qui Est-ce que c'est Les purs sprinters Ça là bas J'ai l'impression Qu'il n'y a pas Arnaudemar par exemple Il y a même Charman qui se permet De venir nous griller Bon Ok Ok Je Je ne sais pas trop Qu'en penser non plus De cette étape Ce n'était pas une étape De pur sprinter C'est sûr Mais bon Alors C'est qui c'est Ok 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 J'avais un cran de retard Higuita Higuita Il semblait envisageable C'est dommage Ouais d'accord C'est vraiment compliqué Ok regardez Peter Sagan Donc Tiche Benaut Devant Walgren Devant Bob Huggins Ça c'est les premiers Qui s'imposent Qui s'imposent L'EFAP Et alors Wood Van Aert Toujours aussi monstrueux Aussi fort Devant Peter Sagan J'avais même pas vu Que notre coéquipier J'ai bien fait de le lâcher Mais je croyais Qu'il était à la rue Qu'il n'en pouvait plus Devant Matteo Trentin Devant Michael Matthews Katovski Christophe Gilbert Oliver Nassin Charman Qui est devant nous Même Pourman Est devant nous Et ouais D'accord Ackerman Ici Les autres Purs sprinteurs Ouais Viviani Colbrelli Des maris Sont un peu derrière Gaviria Encore un peu plus loin Bon Bah écoutez Qu'est-ce qui se passe après Oh il y en a Qui sont à une 06 Simon Yates Qui perd du temps Landa qui perd du temps Kelderman Pogacar Ouais ouais Il y a quand même Certains coureurs là Qui ont perdu gros Je pense aussi A Dan Martin A Rigoberto Uran Ah ouais Même là Ils sont à 212 Adam Yates La Tour Qui est loin aussi Zacharine Qui est loin D'accord Donc là Tout ça Ça peut avoir Des impacts Au général Au bout de Poultz aussi Qui est leader De son équipe Qui partage avec Landa Mais les deux Sont pas bien Porte Qui est très loin Aussi Oumène Bon ok Warren Barguid Qui est très loin Aussi Greipel Ouais C'était pas Pour pur sprinteur C'est clair Et donc ça nous donne Quoi au général Flussang devant Bourman Devant Roglic Carapaz Bernal Pinault Du Moulin Bardet Un petit plus Un Valverde Qui s'écroule Qui fait Asseek Qui fait Un moins 5 D'accord Bon allez On enchaîne Faut oublier Ces étapes de plat Parce que Parce que Parce que Pour le moment On n'y arrive pas Clairement Et puis Les échappées Arrive au bout Tout le temps Sur les étapes de plat Qu'on a fait Du tour de France De ce tour de France Mont Écoil 192 kilomètres Avec une arrivée Qui s'avère Qui risque D'être compliquée Avec arrivée A plusieurs étages Un col de catégorie 3 pour commencer Puis un de 2 Puis un de 1 Avec petit point bonif Au sommet Et arrivée Col de catégorie 2 Alors que Les rues de pourcentage Du col de l'alusette Auront probablement Éparpillé L'ensemble du peloton Les favoris Devront rester sur leur garde Pour couvrir Les 15 kilomètres restants Jusqu'à la ligne d'arrivée C'est un parcours Usant aujourd'hui Avec une partie finale Qui devrait convenir Au puncher Et une occasion Pour prendre la tête Du cassement général On fait partie Des outsiders Pour la victoire d'étape Ca va être compliqué De surprendre les favoris Mais on doit pouvoir Terminer dans les 5 premiers Bonne course les gars Allez allez Ouais alors Il parle des 5 premiers A voir A voir Je suis un peu Perplexe Par les Les commentaires Qui nous font La full sang A la Philippe Roglic Identifiée Comme les favoris De cette étape Et C'est sûr Que si ça se passe bien Comme la dernière étape De montagne Qu'on a fait Où on a fait 3ème Pourquoi pas Mais Fiser un top 5 Ca paraît ambitieux Dans la mesure Où l'échappée Ne s'impose pas Bien sûr Alors Les états de forme Est-ce qu'on va avoir La chance D'avoir encore Un bon état de forme Avec Emmanuel Bourman Ce qui l'avait bien aidé Précédemment Non C'est pas le cas Mais quand même Finir dans les 5 premiers C'est son objectif Maïka Il est bien Il est très bien Même Ackerman Il est très bien Mais ça ne nous sert à rien Ici Charman Prendre l'échappée du jour Mais il est combien Au général Il est 20ème A 7,56 Alors j'hésite Parce que Maïka Est très bien Mais L'objectif qu'on a C'est plutôt Avec Charman Et pour la récupération C'est pas mal aussi De faire les objectifs Bon Bah écoutez C'est une étape Type évalon Il est valon Même s'il n'est pas En bon état de forme Enfin S'il n'a qu'un état de forme normal On va prendre On va tenter le coup Avec Charman Et puis voilà On va bien voir En plus S'il a Une barbe Le plus importante Mesdames et messieurs Bonjour Si on est certain Que c'est un grimpeur Qui s'imposera aujourd'hui Les pronostics Restent ouverts Pour savoir Si c'est un favori Pour le général Ou un baroudeur Qui finira par s'imposer Au sommet du mont égual En effet Les équipes intéressées Par le classement général Ne souhaiteront peut-être pas Se livrer totalement Dans la poursuite D'une échappée matinale Ouais Bah écoutez On verra bien Comment ça se passe Mais Dès que j'ai Charman Ça va peut-être Être un petit peu Chou De contrôler A la fois Pour Man Et Charman Kevin Reza Mais c'est pas une étape Pour toi Qu'est-ce que tu fais là ? Les gars Le début d'étape Est vraiment tranquille A part pour ceux Qui veulent prendre L'échappée matinale La course ne commencera Que dans les 50 derniers kilomètres Bonne journée Allez Une petite vue immersive Avec Kevin Reza devant nous Tiens On va mettre La fonction suivre Ah bah ça marche pas J'ai pas bien fait Il faudrait pas trop Qu'on se fasse larguer Alors là Ouais ça y est Là j'ai pu lâcher La gâchette Et je suis en mode suivre Oliver Naesen C'était révélé au grand public Lors de sa victoire Sur la Bretagne classique En 2016 Le belge Fait aujourd'hui Désormais partie Des acteurs majeurs Sur les classiques Flandriennes Ah c'est vrai que Ah pour le coup L'immersion Est quand même On se croirait presque Réellement sur son vélo Avec cette caméra C'est pas mal C'est pas mal C'est pas forcément J'ai pas encore D'avis définitif Sur sa jouabilité Si on préférera pas Jouer avec la caméra classique Quand ça devient tendu Mais autrement C'est sympa Sur le circuit Et Nussblatt Et l'Amstel Gold Race En 2018 Michael Valgren Fait désormais partie Des coureurs Avec qui il faut compter Sur les grandes classiques Ah oui Valgren L'Amstel Gold Race 2018 En effet Bon là il n'y a pas Vraiment grand intérêt Donc On va se retrouver Il y aura bien suffisamment De trucs à faire au final Donc on va se retrouver Plus loin Et finalement Je reprends la main Un peu plus tôt Regardez Ce beau petit Ce petit pont là Ces arches Ouais Tout ça pour dire Que le peloton Laisse pas partir L'échappée est très grande Moi déjà Je m'en suis fait Un peu décrocher Je suis revenu Mais regardez Le peloton Il est Il est à 24 Il veut pas laisser partir Tout ça Je sais pas qui gêne Là dedans J'espère que c'est pas moi Parce que sinon Ce serait un peu chiant De se dire Qu'on peut pas Participer aux échappées Mais là J'ai plus de bleu Quasiment Donc je vais pas pouvoir Tenir longtemps encore Et je suis sûr Que si je relâche Que je me remets Dans le peloton Il y a une échappée Qui va partir Et qui se développera Correctement C'est quasiment certain Ouais Donc là C'est pas la peine De continuer Ça y est C'est le moment Où les Vernassens Ils décident d'y aller Et eux Ils ont le droit D'y aller Mais nous On n'a pas le droit De toute façon On n'a plus rien On n'a plus rien Là il va cramer On peut prendre du bleu Quand même Pour espérer Résister C'est vrai que j'avais oublié De prendre ce bleu J'ai pris que le rouge Ah mais il ne roule plus Là Ah c'est compliqué Je pense que On va abandonner L'idée De cette De cette échappée Aujourd'hui L'échappée Ne veut pas De nous J'ai l'impression Alors devant Il se donne les moyens Mais Valgren Il est imposant Regardez ce qu'il fait Là comme boulot Alors là Je suis Skull Jeans Et le peloton Il n'aurait pas la bonne idée De lâcher l'affaire Tout simplement C'est le mieux classé Pour le maillot à poids En tête de course Ça a l'air bien parti Vous avez passé la barre De la minute d'avance Sur le peloton Ouais J'y crois pas trop quand même Parce que nous On crame du bleu Même si là J'essaye de pas faire d'effort En suivant simplement Les roues Le peloton N'a pas l'air de réagir Je crois que c'est parti Pour être la bonne Ah bah ce serait sympa Mais bon J'y crois pas On se retrouve un peu plus loin Alors Toujours le groupe Tim Hollens en plus devant Qui fait partie de l'échappée A 30 km de l'arrivée à peu près On a commencé La série des ascensions Regardez Là un petit col catégorie 2 Suivi d'un grand col catégorie 1 Puis à nouveau un 2 L'échappée Il y a beaucoup de beau monde Un Tim Hollens Benut Valgren Derrière On retrouve Roland Zacharine Degarn Ça fait du beau monde Et alors surtout C'est derrière Que ça se passe très mal Regardez Charman Il est avant dernier Quasiment Ouais c'est ça Avant dernier Après s'être fait cramer Dans l'échappée Il s'est mis Et ça c'est très dangereux Quand j'ai pris la main Avec Emmanuel pour man L'autre il s'est laissé Décramponner Comme un abruti Charman Et il se retrouve à 23 minutes J'espère qu'au niveau des Je lui demandais Maintenant de rouler D'abord à 100 Puis à 80 maintenant Mais je suis Catastrophé Si jamais je dois perdre Charman A ce niveau là Du Tour de France Lui qui est un précieux A part aujourd'hui Où il a fait n'importe quoi Où il n'a pas réussi A tenir dans l'échappée Comme c'était prévisible Échappé Un peu de chance D'aller au bout les gars Je voudrais pas le perdre Bon En tout cas Il va se débrouiller Maintenant Nous il faut qu'on regarde Il y a Fabio Harou Qui solaire Uran Yet Il y a déjà pas mal de coureurs Qui sont pas bien Zacharine Non Zacharine Oui il est devant Notre sprinter n'est pas bien Il est en train de se faire décramponner Oui bah je leur ai demandé De finir tranquille à tous Sauf Raphaël Maïka Qui doit nous aider A peine 3 km de répit Pour les premiers Et ils seront déjà Au pied du col de la Luzette Plus de 11 km d'ascension Avec une pente moyenne De 7,2% Des différences vont peut-être Se faire ici Avant même D'entamer le Montégual Alors Landa Encore en difficulté C'est pas la première fois Qu'on le voit comme ça C'est étonnant Parce qu'il a de très bonnes notes Quand même Donc Je suis surpris de le voir aussi mal Mais bon Il se fait à nouveau décramponner Woodpull Son coéquipier Fait généralement pas beaucoup mieux Donc ça m'intéressera d'ailleurs D'essayer de contrôler cette équipe Mais il est aussi répertorié Point bonus Il y aura donc des bonifications au sommet Ce qui incitera sans doute Certains favoris à passer à l'action Alors là On va attaquer Ce fameux truc de 11 km Avec les points bonus Bon les points bonus Ça fait pas gagner beaucoup de secondes On est bien d'accord Mais bon Voilà 8, 5 à 3 secondes De bonifications au sommet Mais bon Ils sont déjà devant Ceux qui vont les récupérer C'est les groupes d'échappés Parce que là Ils résistent bien Ils sont à 2 minutes Donc Bon 26 coureurs là Maïka qui arrive encore Je leur ai déjà donné A tous mes coéquipiers Le ravito Et puis là Ça remue Ça remue Ça remue C'est pas très Très réaliste La manière dont il roule Dans ses débuts De difficultés Ça on connait Depuis longtemps Ça zigzague Ça remue Ça roule par un coup Ça se crame Complètement Et puis ça revient Et puis ça se recrame Bon Alors toujours Ineos Jumbo Visma Aux avant-postes Un Un Woodvan Art Toujours Impressionnant Sur tous les terrains Sprint Montagne Vallon Il est partout Le gars Pourquoi pas Et c'est un peu Le katowski Pour la Jumbo Visma En voire peut-être Même un peu mieux Parce qu'au niveau Du sprint Clairement Il est mieux En tout cas dans le jeu C'est ce qu'on voit Après au niveau Tout terrain Montagne Vallon Et tout ça Je sais pas Mais il est toujours présent Ah ouais Woodvan Art C'est lui Qui fait le boulot Qui fait le job Encore une fois Alors que Alors que On perd des unités Maïka Ça y est On a perdu On est plus que fin Dans ce groupe Maillot jaune Et c'est moi Qui le mène Ça c'est un peu Surprenant Le maillot jaune Que je me rappelle C'est Ah oui C'est Jacob Fulsang Est-ce qu'il y a Des Astana Avec lui Là il y a Lutsenko Il y a Lutsenko Qui vient Qui vient pour son leader Bon 20 kilomètres Encore C'est long Mais alors là Regardez Là ça va être rouge Ça va être rouge Le profil Les coureurs Quand même Devant J'ai L'espoir Qu'on puisse Aller les choper Ah c'est pas mal Là ces petits lacets C'est sympa Très très court Là les virages Très sympa Ce petit profil On est toujours 20 Groupe Maïka Derrière Yaki Dans ce groupe Maïka On verra plus tard On fera les comptes Là les principaux Favoris Sont bien Dans les 20 coureurs Qui nous suivent Ils nous laissent bosser Tout simplement Donc on va monter Pour le moment A notre rythme Si c'est nous Qui faisons le tempo Allez là On est dans le dur On est dans le dur D'ailleurs On a perdu Deux unités Non Au perdi Poupineau J'hallucine J'hallucine Lui qui est Quand même Grimpeur Or dans le jeu A pas oublier Alors Pierre Roland On est en train De récupérer D'accord Allez nous On lisse notre effort Combien elle peut faire La dernière ascension Ouais On peut peut-être Utiliser un peu de bleu Ici Dans celle là Parce que l'autre Elle doit pas faire Plus de Non non Je vais dire une bêtise Je vais aller dire 5 kilomètres Rappelons que le premier Empeuchera 5 points Pour le classement De la montagne Mais aussi 8 secondes De bonification Pour le classement Général Mais ouais Elle va faire Plus que 5 kilomètres L'ascension finale Donc calmons-nous Faites gaffe quand même Aux attaques dans le final Calmons-nous Là on a récupéré Valkren Offroom derrière Landa derrière La Timoday C'est tout ça De même Et ça m'étonne pas Même si Je me notais Très bon Il y en a peut-être Qui vont coincer Un peu Allez nous Si on a passé Les 5 derniers kilomètres De cette ascension Devant C'est pas évident Pour Tige Benute Faut dire Qu'il était déjà À l'avant Ça fait plusieurs Journées Qu'il est à l'avant Là on a Yacob Fulsang Et Rouglit Simplement Qui nous suivent Il est où Le maillot blanc Le maillot blanc Il est avec Pino Qu'est-ce que c'est Que ça Il y a une Bernal Il coince un peu Ou quoi Ça c'est surprenant Mais bon Oh là c'est dur Regardez-moi C'est pourcentage On est à plus de 10 Là 11 Ou 16 21 24% Oh cool On est passé à 24% Regardez-moi Comme là Il y a des passages durs Valverde d'ailleurs Ça lui plaît Ça lui rappelle Ses heures de gloire Dans le mur De 8 peut-être À la flèche Valonne Nibali Oh attention Là ça va Ça attaque Ça attaque Je mets une danse supplémentaire Nibali Il va pas nous Coincer quand même Aïe Là on peut pas suivre On peut pas suivre Ils nous font quelque chose De trop fort là Devant Toujours les mêmes Grands favoris Jacob Fulsang Primoz Rodlich Là on dirait Que Valverde Décoince un peu Tiche Benoute On va le rattraper Là Allez je mets une danse Supplémentaire encore C'est Carapaz Pour Ineos Et non pas Egan Bernal Qui est au rendez-vous Mais putain Regardez Tiche Benoute Il s'est carrément Mis devant nous Pour nous empêcher De passer Tim Hulens lui Ouais d'accord Il fait partie Des monstres du jeu Tout comme Wood Van Aert Comme Primoz Rodlich Regardez ça Il a encore Deux minutes D'avance Sur les favoris Bon on vient De lâcher Nibali Ça c'est bon Quintana est très décevant Aussi Je suis surpris De le voir aussi Loin Là on récupère Qui ? Non mais Tim Hulens Il est toujours Impressionnant devant Thomas de Gande Ben t'as qu'un venu M'emmerdé Bon Tim Hulens Il a l'impression Qu'il est parti Il s'envole Vers la victoire Tout simplement Nous on a récupéré Jacob Fulsang Et Primoz Rodlich Qui ont fait Un gros coup C'était peut-être Un coup de bluff Mais en tout cas Ils se sont Marqués A la culotte Comme on dit Est-ce qu'ils vont faire Ah ouais Ils vont sûrement Sûrement faire Les points Ils vont tenter De faire les points A mon avis Les gars Parce qu'il y a Un super bonus N'importe quoi Pour le peu de secondes Qu'il y a Mais bon Ah la dernière rampe Ça va faire mal Attention les gars C'est un danger pour nous Ben alors moi Je comprends pas Ce qu'ils mettent Là On a marqué des points Ou pas En passant à cette position J'en suis pas sûr Du tout J'aurais bien aimé Pouvoir basculer Avec eux Mais ce fut pas le cas Pour récupérer Un petit peu Des points Valverde Il peut pas nous aider Là non Ils peuvent y croire S'ils ont encore De la réserve Pour la bosse finale Et on va peut-être Les rattraper eux Mais ils sont Ils sont En tout cas C'est les hommes De ce début de tour Jacob Flus 5 Primoz Roglic Il n'y a pas à chier Et puis c'était eux Déjà sur le Dauphiné Par contre Il y a un petit souci Avec Higan Bernal En ce début de tour Là Il n'arrive pas Il n'arrive pas A suivre la cadence Des deux meilleurs Il me laisse refaire Le boulot Ça me fait chier Il y a des gants Derrière Avec qui ? C'est pas Nibali Je sais pas qui c'est Alors Bon Bah écoutez C'est peut-être Le moment De prendre Le bleu En tout cas De prendre Un petit peu De bleu Tiens Ah on va prendre Un petit peu De bleu Là il va y avoir La montée On va se mettre En régulateur On va voir Si les autres S'attaquent Et si le team Wellens Il est très fort Il perd rien du tout Il perd strictement Rien le gars Donc moi je vais me mettre Dans ce mode là Parce que Parce que Parce que Euh Je compte utiliser La technique là Avec le rouge Peut-être A 7 km2 Ah là ça va être léger La pente Ça va être très léger On le voit C'est du profil bleu Mais bon Il y a quand même 6 km Donc On reste comme ça On va attaquer Le La jauge d'attaque Instantanée A savoir le rouge Derrière Ça pourrait revenir Mais ça C'est pas flagrant Non plus 1 minute 30 De retard Pour le peloton Sur la tête de course Il commence à perdre Du temps timonel Ça c'est bon C'était pas prévu Je l'avais pas vu venir Surtout sur cette portion Mais bon En deuxième catégorie Il y aura donc 5, 3, 2 et 1 points A glaner Pour le classement De la montagne Allez on prend Une dose de bleu supplémentaire Le rouge va se reconstituer tranquillement Alors qu'on passe à 5 km Ouais ouais On est pas non plus Au bout de nos peines Non on va peut-être réduire L'allure d'ailleurs On va peut-être réduire L'allure Et il va encore y avoir Des écarts Bon C'est pas énorme non plus Mais quoi que Quand on regarde Quintana Quintana avec Higan Bernal Pino encore plus loin Je comprends pas Je comprends pas Ce qui se passe là Pino et Higan Bernal C'est quand même surprenant Cette défaillance Dans cette étape Qui est pas non plus Une étape de haute montagne C'est peut-être ça d'ailleurs Qui leur fait mal Et là où Des Yakov Fulsang Et Primoz Rudy Qui sont punchers aussi S'en sortent mieux Peut-être Oh Attaque de Yakov Fulsang Écoute mon gars Vas-y Il y a 3 km 1 Nous on va remettre Quelques dents D'accélération Dernier pointage Avec l'échappée Une minute Alors on va attaquer On va attaquer Donc on va Prendre du rouge Pour Attendre Un maximum Pour prendre le bleu A 2 km de l'arrivée Il se décide Oh regardez On arrive sur un château fort Et là on prend la fin de notre bleu Pour finir l'étape Le kilomètre 9 Qui nous reste 30 secondes d'avance Pour la tête de course Comment c'est le final Ouais c'est quand même du bleu Faut pas faire n'importe quoi Un kilomètre 5 Les gars là Les Fulsang et les Ruggits Ils sont trop forts Regardez Primoz Ruggits Il a remis une couche Là Jacob Fulsang est parti Tandis que Fulsang est parti Et Timbulence va aller s'imposer Je pense De pas beaucoup De pas beaucoup Allez nous on y va Un peu plus fort là Derrière ça va quand même être loin Allez on y va A bloc Et voilà On arrive pile poil A la défaillance Vraiment pas loin Des deux hommes forts Nous aussi On est le troisième homme fort On peut le dire De ces débuts de tour Ils sont bien là Jacob Fulsang Primoz Ruggits Et Emmanuel Bourman Alors le ralenti Le ralenti Qu'est-ce qu'il s'est passé devant Voilà On le voit Il a quand même réussi A s'imposer Euh ouais Et ouais On le voit bien célébrer Timbulence Il n'y a pas beaucoup de public Ici d'ailleurs Pour voir sa belle victoire Mais voilà Timbulence Fait partie Des très bons coureurs Et il le prouve Aujourd'hui Jacob Fulsang En patron A peine une dizaine De secondes Derrière Pendant que Timbulence Célèbre encore Là-bas on le voit Derrière Primoz Ruggits Bah il est pas très très loin Non plus Il a Il a tout donné Là dans le final Pour essayer de limiter La case sur Jacob Fulsang Qui lui est légèrement Supérieur en ce moment Nous Un petit peu plus loin Oui c'est ça Pendant que Primoz Ruggits Passe Nous on arrive Bon Un petit peu plus loin Mais Voilà De belle manière quand même Au sprint Le Emmanuel Bormann Valverde Un petit peu plus loin Pas énormément plus loin Mais quand même Et puis là ça commence à faire Tiens L'autosoudal C'était peut-être Thomas Degun Oui Là c'est loin Là c'est C'est donc le maillot blanc Egan Bernal Qui était pas du tout Dans une bonne journée Accompagné par Carapace Je suppose On a Libaly On a peut-être Julien Laphilippe Mais encore Egan Bernal Il a limité la case Parce que derrière là Il y en avait Qui était pas bien Là il doit y avoir Du moulin Mais c'est Voilà C'est le petit boupidou Mais qu'est-ce qu'il fait Il avait grand main bardé Là j'ai l'impression Mais ils sont pas bien Bon Ouais 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 Là c'est quand même Très surprenant Ils sont loin Ils sont même pas La flamme rouge Bon Bah écoutez Que peut-on en penser Si ce n'est Confirmé Au bout de Six étapes Là comme ça Confirmation Que sur le plat C'est très chaud Pour le moment J'y arrive pas Et malheureusement Les échappées J'espère que ça va pas Tout le temps le cas Vont tout le temps Au bout pour le moment Sur mes étapes de plat Et sur les étapes De vallon Ou de moutagne Avec des difficultés Et bien Les échappées vont Très souvent au bout aussi Mais Surprenant De voir certains favoris Je pense en particulier À Pinot Coincé Quintanas Là je sais même pas Où il est Il doit être très loin Surprenant Je Je suis encore Un peu interloqué Par ces bons résultats De Bourgmann Et tant mieux Donc Jacob Fulsang Sans problème En jaune Pour le moment Il domine En patron Il n'y a pas eu de changement Sur le maillot vert Ni sur le maillot A poids de Ligita Ni sur le maillot blanc De Higène Bernal Qui a quand même connu Une journée très difficile Aujourd'hui On va voir Il était peut-être En mauvais état de forme C'est bien les gars On est à notre place On visait le top 5 Et vous avez fait le boulot Je suis satisfait Ah bah ouais On visait le top 5 On a fait le quatrième C'est le boulot En effet Donc Tim Hulens Devant Jacob Fulsang 14 secondes 31 pour Roglic 55 pour Emmanuel Bourgmann Bon bah voilà On est à moins d'une minute Du vainqueur C'est bon Valverde A une 40 De Gund Evenpool Ah j'ai cru que c'était A Philippe mais non Nibel Il y a 2,58 Là ça commence à chiffrer Carapace Dumoulin Bernal Ouais non Il était pas pourtant Dans un mauvais état de forme Apparemment A la Philippe Quintana à 3,22 Pino à 4 Guérin Thomas à 4 Tout comme Bardet Ah ouais Ce groupe là De battu là Pino Guérin Thomas Bardet Ça ça fait mal Ilsenko Yonisaguiré Lopez Très décevant Comme d'habitude Dans les jeux Dan Martin Lambda Bah ouais Très décevant Aussi Pogacar Mauvais état de forme Froome Bon après Là on est très loin Alors Ceux qui ont carrément Disparu Des Des radars Ce sont Tiens là Oyeo Poules Zacharine Voilà c'est les frériettes Qu'est-ce qu'il fout Simon Ah ouais Mauvais état de forme Enfin le gars Il est quand même Il fait partie Des grimpeurs Au moins argent J'imagine Il est avec son frère Là 7,32 Ils se sont fait La petite course Tranquille Ouais Avec George Bennett Là dans le coin Qui lui Pour le Jumbo Visma Bob Young Gulls Ils a guérés Bon Ok après Voici il apporte Toujours extrêmement décevant Également Mais bon Il n'a pas de super notes Il doit avoir un petit 77 En montage Je crois qu'ils lui ont mis Donc bon Alors au général Eh bien ça doit se détacher En tête quand même Un petit peu Oui Jacob Fulsang 2,30 d'avance Sur Rogli 2,54 sur Burman Et Carapaz Il est quand même Eh ouais 2 minutes Facile Derrière 3 minutes Pour Bernal Valverde 4 minutes 4,30 Dumoulin Pinot Evenpool Nibali Quintana Qui ici Qui ouais Qui est même pas dans le top 10 Tout comme Bardet Tout comme Garen Thomas Simon Yates Très loin aussi Bon Bah écoutez Pour le moment Troisième place avec Burman Il y a de quoi Être satisfait Guita Toujours en tête du maillot À poil Le maillot Vert Valgrin Bernal Quand même Toujours en tête Du maillot Non mais il n'écrase pas non plus Il est 4,50 Evenpool Ah tiens Il y avait deux plus Là ouais Ineos Meilleure équipe Devant Jumbo Visma Je crois Ouais c'est ça Et Valgrin En tête De la combativité Voilà pour cette étape Je vous donne Rendez-vous Pour la suite De ce Tour de France 2021 Plus tard